Les modes en musique sont une belle façon de faire varier justement ses chansons quand on veut faire autre que la gamme majeure et la gamme mineure. Mais la fin c'est que, quel mode est bon pour quelle émotion générée? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Bien le bonjour, je suis Bruno de Composer Simplement et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de parler des modes et aussi des émotions à laquelle elles sont reliées. J'avais déjà fait une vidéo sur les modes au début début quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais là, j'ai décidé de répondre à une question quand même assez particulière et je pense que c'est important d'aborder ça. C'est, ok, les modes sont utilisés, mais quand est-ce que je peux les générer dépendant de l'émotion que je veux appliquer à ma chanson? Bien, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo-là, vous en saurez beaucoup plus sur quel mode utiliser. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais montrer mon plan vers mon piano et je vais décortiquer tout ça avec vous. Donc, on a changé de plan. Je suis rendu devant mon fameux piano. Et pour faire un petit rappel, je vais commencer par jouer une gamme majeure et une gamme mineure, telle qu'on la connaît. Ok, fait que vous avez vu que j'ai joué la gamme de Do majeure. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la gamme de La mineure. Fait que vous avez remarqué que c'était toutes les notes blanches que j'ai touchées. Ça, c'est un principe intéressant qu'on appelle les gammes relatives. Qu'est-ce que c'est? C'est que les gammes relatives, ce sont des gammes qui sont construites des mêmes notes. La grosse différence, par contre, c'est l'ordre. Autrement dit, ils n'auront pas la même note de départ, la même fondamentale. Et justement, ça, c'est un principe pour les modes super importants à appliquer. Parce que chaque note fondamentale par laquelle on débute va justement générer une émotion qui est très différente. Et ce principe-là de gamme relative, c'est super important avec les modes. Fait que là, pour faire un petit rappel, la gamme majeure telle qu'on la connaît... C'est ce qu'on appelle le mode ionien. Et pour faire un petit rappel, plus communément, ce mode-là, comme la gamme majeure, ce sont plus des chansons qui sont... C'est plus un mode qui est considéré comme étant joyeux. Fait que c'est ce genre de... Si vous voulez ce style-là pour votre chanson, vous prenez un mode ionien, qui est basé sur la note de Do. Et pour reprendre le mode éolien... Ça, c'est ce qu'on appelle éolien. Et justement, comme c'est sa pente à la gamme mineure, c'est considéré comme étant triste. Ce qui est le plus commun, le plus normal, si je peux dire ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a... Là-dessus, il y a cinq... Cinq autres modes qu'on n'a pas explorés encore. Fait que c'est... Ce qui est basé sur la fondamentale, la deuxième note. La troisième note, la quatrième, la cinquième, et la septième note. Pour ça, je vais commencer. Quand vous débutez à partir de... Maintenant que vous jouez les notes de Do... De Ré à Ré, excusez-moi. Fait que la fondamentale, à partir de la deuxième note d'une gamme majeure, c'est ce qu'on appelle Do rien. Je vais le jouer comme du monde. Ok. Fait que, à partir de la deuxième note, c'est le mode Do rien. Généralement, Do rien, c'est bon quand vous voulez quand même une ambiance un peu triste, mélancolique, mais que vous voulez quand même générer une lueur d'espoir. Après ça, on passe de Mi à Mi. Fait que c'est ce qui est la troisième note d'une gamme majeure. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode Frigien. Et le mode Frigien est bon pour quand même rajouter un petit côté sombre. Et là, je vais poursuivre avec le mode Lydien qui se trouve de Fa à Fa. qui est basé sur la quatrième note de la gamme majeure. Ça, cette gamme-là, généralement, le mode Lydien est plus utilisé pour des émotions, disons, avec un côté excentrique, mais aussi avec un côté beaucoup plus inspirant. Fait que la majorité des thèmes construits comme épiques vont être surtout construits sur ce genre de mode-là. Ensuite, on tombe à la cinquième. Fait que c'est de Sol à Sol, excusez. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le mode Mixolydien. Mixolydien, c'est quand même un côté heureux qui est un peu comme le mode Ionien, mais quand même un petit côté un peu sérieux sans que ce soit trop sombre. Et là, la sixième note, vous l'avez vu que c'était le mode Eonien, qui était la gamme mineure naturelle. Fait que j'en parlerai pas. Je vais juste finir avec la septième note qui est de Si à Si. Et comme c'est basé sur la septième note de la gamme majeure, c'est ce qu'on appelle le mode Locrié. Ça, ce mode-là, je l'ai utilisé quelques fois pour créer des chansons un petit peu plus style horreur. Justement, c'est que ça vient rajouter un côté très lugubre et très stressant. Généralement, dans la musique, dans la majorité des chansons du métal, c'est ce genre de mode-là qui est utilisé. Fait que globalement, c'est un principe que vous pouvez reprendre avec n'importe quelle gamme. Fait que vous avez juste à, mettons, à jouer une gamme majeure normale. Puis, si disons que vous voulez dire, ah non, je vais jouer, mettons, en lydien. Fait que vous en allez vers la quatrième note. Et vous prenez ces notes-là pour jouer votre chanson. Puis, juste avant de terminer cette vidéo-là, j'ai décidé de vous donner un petit peu des exemples de chansons qui ont fait leur preuve avec chacun des modes, dépendant des émotions appliquées. Fait que je pourrais commencer avec le mode Ionic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le mode Fridien, j'ai décidé de prendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La première idée qui m'est venue pour, euh... et pour Eolien, ça a été, euh, cette chanson. Et finalement, pour le mode lecrien, j'avais beaucoup de choix, mais je me suis tourné vers ça. Une des dernières choses que je veux aborder concernant les modes et les émotions, c'est qu'il y a un ordre de brillance. Autrement dit, vous avez vu les différences entre, il y en a qui sonnent un petit peu plus clair que d'autres, il y en a qui sonnent vraiment plus stressantes, plus sombres. La fin, c'est qu'il y a comme un stade, un ordre de brillance dépendant des modes que vous utilisez. Ça peut aussi vous donner une bonne idée pour les émotions à appliquer. Pour ça, je vais faire un petit rappel sur le cycle des quintes. Parce qu'on a vu que, mettons, le mode Lydien était le plus brillant, puis il est construit selon la note de Fa. Ça fait que Fa étant la première. Et après ça, vous avez juste à suivre l'ordre jusqu'à Si, qui est basé sur, que le mode lecrien est basé sur cette note-là. Ça fait que vous avez juste à suivre cet ordre-là et ça fait ça. Ce qui veut dire qu'en ordre du plus brillant au plus sombre, le premier, c'est le mode Lydien. Après ça, c'est le mode Ionien. Après ça, on a Mixo Lydien. Au milieu, on a le mode Dorien. Après ça, c'est Frigain. Le plus sombre, c'est vraiment le mode Lecrien. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a beaucoup aidé pour mieux utiliser les modes. Pour faire un petit rappel, chaque mode, son émotion appliquée est aussi une ordre de brillance. Fait que si vous voulez vraiment une chanson qui sonne plus claire, plus excentrique, vous pouvez y aller vers le mode Lydien. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de sombre qui s'apparente, par exemple, à de la musique de film d'horreur, là, je vous conseille le mode Lecrien. Fait que moi, je vous pose la question, est-ce que vous utilisez un mode en particulier quand vous composez vos chansons? Personnellement, j'adore utiliser le mode Ionien et le mode Dorien. C'est mes modes préférés. Fait que vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires, puis moi, je vais vous lire. Puis si jamais vous avez d'autres questions sur les modes ou sur l'écriture ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire et moi, je vais faire aussi des vidéos là-dessus. Donc, c'était Quel mode pour quelle émotion? Je suis Bruno de Composer Simplement et je vous dis, portez-vous bien!